Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser la fonction NB. La fonction NB nous permet de compter le nombre de cellules qui contient une valeur. On peut l'utiliser de différentes manques. Elle marche comme ceci. On écrit égalité. J'ai compté le nombre de cellules qui contiennent une valeur. Sur cette plage, je sélectionne ma plage, ferme la parenthèse, montrer. J'ai 71 cellules. Je vais compter le nombre de cellules qui sont vides sur cette plage. Je vais écrire cette fonction comme ceci. Donc j'ai une cellule qui est vides sur cette cellule. Si je supprime une autre valeur, ceci aussi diminue. On peut aussi compter le nombre de cellules qui contiennent 20 comme valeur. On va écrire cette fonction comme ceci. Je fais entrer. Donc j'ai 4 cellules qui ont une valeur égale à 20. Il y a une autre manière d'écrire cette fonction. Elle me prend dans cette forme ici. Je sélectionne ma plage. Je sélectionne une cellule qui contient la valeur 20. J'ai 4 cellules qui ont une valeur égale à 20 ici. Et ici aussi, 4 cellules qui ont une valeur égale à 20. On peut rendre cette fonction encore plus complexe de cette façon ici en l'écrivant avec plusieurs conditions. Dans ce cas, on écrit comme ceci en l'écrivant. Je mets une virgule. Je vais compter le nombre de cellules qui ont une valeur supérieure à 10 et inférieure à 20. Je vais écrire comme ceci. Je sélectionne une tellule qui contient 10. Je sélectionne une tellule qui contient 20 comme valeur. J'ai 21 cellules qui contient une valeur supérieure à 10 et inférieure à 20. Cette fonction marche aussi avec des caractères ou des lettres. Je peux écrire comme ceci. Je vais compter le nombre de cellules qui contiennent des lettres. Je vais écrire comme ceci. Je sélectionne ma planche. Je mets virgule. Et je mets axtéris. Axtéris permet de dire au système qu'on cherche des lettres ou des caractères. Je vais compter. J'ai 5 cellules. 5 cellules sont là. Je peux aussi compter le nombre de cellules qui contient le nom genre. Je sélectionne ma planche. Voici en quelques minutes l'utilisation de la fonction NB dans Excel. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien, de me la vidéo. On se retrouve prochainement.